Salut tout le monde je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous n'allons pas parler des poneys mais de moi oui nous allons parler de moi oui 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 parce qu'au final je vous parle souvent des poneys c'est souvent l'équitation qui est mis en avant mais en fin de compte on sait pas qui est réellement la personne qui est soit derrière la caméra ou comme la face caméra donc ce serait plutôt pas mal de me présenter quand même au bout de trois ans ce serait envisageable je pense parce que vous êtes quand même des fois plusieurs à me poser pas mal de questions sur moi et du coup pourquoi pas y répondre dans une seule vidéo donc sur instagram je vous avais laissé la possibilité de me poser vos questions sur moi or j'aurais pas dû faire ça parce qu'au final vous n'êtes pas tous avoir compris le principe surtout que j'avais mis poser moi des questions sur moi et vous êtes pas mal à m'avoir posé des questions sur les poneys je ne suis pas un poney voilà du coup j'ai quand même regardé vos questions et au final j'ai regroupé un peu les questions que vous étiez plus ou moins nombreux à me poser afin de vous faire cette vidéo donc je vais vous parler de moi de ma personne un peu de ma vie personnelle et également de tout ce qui est ma vie professionnelle et dans le monde un peu de l'équitation comment je suis venu ici et aussi un peu sur youtube de comment j'en suis arrivé là pourquoi voilà du coup on va commencer directement par savoir comment je m'appelle moi je m'appelle océane oui peut-être qu'il y en a qui savent pas que je m'appelle océane je sais qu'il y en a encore qui m'appelle et qui se moine mais voilà moi vous savez je m'appelle océane voilà donc j'ai 19 ans je suis en est en 1999 oui 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 99 je ne suis pas née en 2000 non je rigole je vous aime les 2000 mais je suis contente de faire partie encore du 20e siècle d'encore de magie de la génération de mes parents de mes soeurs etc et pas du coup de la nouvelle génération du 21e siècle voilà j'ai encore eu de la chance mais je suis également un enfant de la tempête parce qu'en 1999 un peu de culture générale il y a eu une tempête et du coup je suis née dans cette année voilà nous sommes les enfants de la tempête les 99 ensuite où j'habite j'habite en lorraine là où je pourrais dire le plus précis mais je n'irai pas plus loin j'habite en meurté-moselle dans les alentours de Nancy Metz voilà je ne dirai pas plus je ne vais pas aller dans les précisions je garde quand même ma vie privée pour ce qui est de mes passions voilà vous m'avez également demandé mes passions donc première passion et je crois que c'est la plus normale je pense que si sinon j'aurais pas fait une chaîne youtube je suis fan des poneys de l'équitation c'est quelque chose que j'adore voilà c'est une passion depuis que je suis toute petite et du coup bah ça perdure et vous m'avez également demandé si j'avais d'autres passions à côté et bien oui j'ai d'autres passions à côté j'aime également beaucoup la photographie c'est j'adore prendre des photos surtout de mes loulous j'adore 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 également de moi je prends pas mal de selfies je suis un peu imbu de moi même mais qui ne l'est pas de nos jours et j'aime également beaucoup la vidéo sinon je ne vous ferai pas ça je n'aurai pas une chaîne actuellement donc voilà ça c'est trois de mes plus grandes passions par rapport à ma vie un peu privée vous êtes nombreux à m'avoir demandé si j'avais des frères ou des sœurs mais comme je vous ai dit là juste avant avec le 20e siècle oui j'ai des grandes sœurs j'ai deux demi-sœurs et une vraie sœur mais mes deux demi-sœurs je les considère comme mes propres sœurs parce qu'elles ont vécu avec moi j'ai grandi avec elles et je n'ai pas de frères nous sommes une famille que de filles voilà mon papa a fait que des filles mon maman a fait que des filles voilà nous sommes que des filles vive les filles ou ensuite vous m'avez demandé si j'avais un copain moi un copain oui j'ai un copain maintenant je suppose que vous allez me dire de ne pas nous le montrer de ne pas nous le montrer on le voit qu'en vidéo tout ça on le fera en son temps voilà ne précipitons pas les choses au niveau de ma vie professionnelle dans une vidéo je vous avais dit que ça n'allait pas trop dans ma vie que niveau études ça n'allait pas je cherchais un travail or au final je ne travaille pas je suis toujours en études donc moi j'ai voilà j'ai eu beaucoup de facilités ou des facilités normales à l'école j'ai toujours été une élève plutôt studieuse voilà j'ai toujours eu des notes bien ou très bien et j'ai pu passer mon bac donc moi le bac que j'ai effectué c'est un bac stmg donc section technologique de management et de gestion donc je l'ai eu avec une mention bien et du coup j'ai voulu poursuivre mes études mais du coup j'ai pas fait le choix que je voulais faire de base et je suis partie dans de la comptabilité en études supérieures c'est à ce moment là vous avez vu que ça n'allait pas où je vois là c'était la période où ça n'allait pas parce que j'étais en échec scolaire et que du coup je cherchais un travail or j'ai constaté qu'avec un simple bac ça ne suffisait pas à trouver un travail notamment actuellement de nos jours c'est très compliqué de trouver un travail avec un simple bac et sans expérience professionnelle du coup j'ai pu avoir la chance de faire une formation en 18 mois donc faire un bts 18 mois en management des unités commerciales et du coup là actuellement je suis en deuxième année dans trois mois je passe mon examen pour avoir un bac plus ça déjà un peu plus intéressant et ensuite j'ai le choix entre travailler ou poursuivre avec une année supplémentaire en licence professionnelle donc c'est à voir là je suis encore un peu en questionnement j'aimerais bien passer faire une licence pro mais en alternance l'alternance ça veut dire que je paie mi-école mi-entreprise donc j'ai une rémunération chaque fin de mois ou chaque début de mois mais ça ça dépend si je trouve une entreprise qui m'accepte parce que des alternances c'est pas bien vu les entreprises je ne sais pas pourquoi n'aiment pas forcément les contrats d'apprentissage or ça beaucoup d'avantages mais bon pour eux ils n'aiment pas trop donc voilà si je trouve une alternance et bien je partirai pour une année supplémentaire en études et si je ne trouve pas et bien je prendrai mes deux petites mains et j'irai chercher du travail pour de bon j'aurai déjà un peu plus de facilité puisque j'aurai déjà un bac plus deux et voilà quelques petites expériences professionnelles car j'étais en stage donc les entreprises on va parler un peu de ma vie de cavalière comment je suis arrivé à cela et pourquoi je suis arrivé à avoir trois monstres dans le jardin j'ai toujours été très fan des chevaux des poneys j'étais en émerveillement à chaque fois que j'en voyais un et j'ai pu grâce au boulot de mon papa qui travaillait à la sncf de pouvoir partir en colonie et du coup chaque colonie que j'ai fait c'était pour aller faire du poney et du coup c'est vraiment là où ma passion a grandi et je pense que c'était une vocation pour moi car j'ai tout de suite été à l'aise et sans avoir d'expérience j'ai tout de suite su savoir comment faire les choses et au fur et à mesure j'ai grandi et je voulais quand même prendre un peu les choses plus au sérieux vraiment pouvoir monter parce que moi quand je voyais les gens monter ça me faisait rêver du coup c'est vers l'âge de 10-11 ans que j'ai pu monter en centre équestre où j'ai pu passer mon galop de 1 à 4 et du coup je suis pas resté très longtemps en centre équestre moi c'est passé très vite en fait j'ai passé une année à poney deux années je crois à cheval ou une ou deux années à cheval et ensuite j'ai eu à mes 13 ans le petit gros monstre dans le jardin Bilbao et c'est là où du coup j'ai arrêté les cours en fait ma mon parcours équestre c'est très vite stoppé je suis une nuit très 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 rapidement propriétaire ensuite il ya eu mes grandes histoires avec mon ancien cheval go back il ya eu l'arrivée de gossip et de golden et voilà aujourd'hui j'en suis là où je suis propriétaire de trois poneys de trois mais mes trois mes amours et qui me donne plein de bonheur et malgré ça bah vous êtes beaucoup à me demander mais oui des fois ça me manque de monter à cheval ça me manque de prendre des courses à me manque d'être dans un environnement équestre avec des cavaliers et tout mais actuellement je suis très heureuse je suis une une maman une maman heureuse avec ses trois poneys pour terminer nous allons parler un peu de you you oui de youtube donc youtube vous êtes beaucoup à me demander pourquoi je suis venue sur youtube et qu'est ce qui m'a poussé à commencer ma chaîne et qui fait que j'en suis là aujourd'hui alors ce qui m'a beaucoup poussé c'était je vous l'avoue on avoue les choses c'est que je voulais rendre populaire mon poney je ne voulais pas me rendre populaire moi je voulais faire connaître mon poney au tout début bien avant je crois pas que ouais c'était quand j'ai eu Bilbao donc dans les 2012 2013 j'ai créé un sky blog qui n'a pas créé son sky blog j'ai créé mon sky blog pour parler un peu de Bilbao de mon parcours avec lui de mon histoire mais malheureusement je n'ai plus le compte je l'ai supprimé voilà j'ai voulu arrêter et je n'ai plus le compte à ce moment là après sky blog j'ai voulu aller beaucoup plus loin et c'était quand j'étais en en quoi en seconde en seconde non même pas en seconde fin première fin première j'ai voulu me lancer sur youtube j'ai dit on va tester parce que à ce moment là j'ai commencé à regarder les vidéos youtube et ça m'avait plutôt pas mal attiré et sur le coup j'étais j'ai voulu tenter le coup et c'est là où que j'avais commencé avec Bilbao bon je vous avoue au début c'était très compliqué et j'ai eu le droit à beaucoup de moqueries des gens de ma classe et ça ça a été très 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 mal vécu au début donc à ce moment là j'ai voulu arrêter la chaîne donc je n'avais même pas commencé d'un mois que tout monde se foutait de moi et au final vu que c'était la fin de l'année du coup on était en vacances pendant deux mois les vacances d'été j'ai voulu recommencer et c'est là où ça a commencé à se lancer tranquillement donc pendant un bon moment j'avais ramé à 100 abonnés et au fur et à mesure où j'ai vraiment pris avec passion les vidéos a commencé à évoluer et du jour où j'ai posté la vidéo je déguisais Bilbao pour Halloween c'est là où la chaîne a vraiment démarré que aujourd'hui nous sommes plus de 60 milles sur la chaîne et c'est vraiment formidable je vous adore merci donc voilà vous en savez un peu plus sur moi et j'espère que voilà ça vous a plu quand même malgré qu'on n'a pas vu les poneys mais je vous promets dans la prochaine vidéo vous verrez les loulous oui parce que c'est une belle vidéo que je vous ai préparé pour samedi donc voilà je vais vous laisser on se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien salut